Bonjour docteur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis le docteur Kernossard de Dallot, détenu à la maison centrale de Conakry. Comme vous le savez, je viens de soutenir ce lundi, 21 décembre 2015, sur la thèse de mémoire portant sur la malécution à la maison centrale de Conakry, aspect épidémiologique et clinique. Vous l'avez dit, vous venez de soutenir votre thèse doctorale. Dites-nous comment cela a été possible, étant donné que vous êtes maintenu prisonnier, je pense bien, depuis 2011. Effectivement, depuis 2011, je suis en prison. C'est grâce à l'appui des autorités, notamment le ministre de la Justice, qui a donné son accord. Après avoir effectué, bien sûr, une demande auprès de l'administration pénitentiaire d'accepter que je fasse ma thèse de mémoire, la demande a été reçue et acceptée par le directeur qui a soumis au ministre, qui a donné son approbation et finalement, les autorités m'ont accompagné pour la réalisation de cette thèse de mémoire, qui n'a pas été tout facile, mais au finish, l'essentiel a été atteint. C'était le pouvoir à finaliser le travail et ce qui fut fait, c'est d'ailleurs l'essentiel. L'assurance a eu lieu ce lundi, à 15h, au centre Kadeso de Donka, avec mention très honorable et félicitations des membres du jury, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup réconforté et a dû réconforter plus d'un prisonnier qui se trouve aujourd'hui à la maison centrale, que la radio-tv espace a eu l'honneur de faire montrer, que beaucoup de gens ont apprécié déjà. J'imagine que ce n'a pas été facile. Bien sûr que oui, ça n'a pas été plus facile. Au début, c'était un peu compliqué, il faut le dire. Après avoir eu un problème d'État, c'était très compliqué de pouvoir sortir et venir effectuer les travaux. Je viens encore sous escorte jusqu'à maintenant et je viens effectuer les travaux au service de médecine légale, sous la direction des professeurs agrégés à Samba. D'accord. Par ça, quelles sont les difficultés principalement que vous avez rencontrées durant la rédaction de ce mémoire ? Au début, c'était d'abord des problèmes de logistique. Comme vous le savez, le téléphone est interdit à la maison centrale. L'ordinateur, on n'en parle pas, donc c'est très difficile d'effectuer une rédaction de thèse sans matériel. Donc, il faut avouer que j'ai commencé à réaliser cette thèse manuellement. Quand j'ai établi le protocole de recherche, je l'ai fait sortir dehors. Des amis me l'ont choisi et m'ont ramené à la maison centrale, qui a été déposée auprès du professeur agrégé à Samba, qui a vu le travail, qui a apprécié. Mais vu le manquement en question de logistique, il a essayé de voir le directeur national de l'administration pénitentiaire, qui, à son tour, comme je l'ai rappelé, a vu le ministre, qui ont autorisé à ce que je vienne sous escorte, effectuer le travail dans le service. Donc, c'est ici que j'ai fait la rédaction de la thèse. Mais les recherches, les enquêtes et l'essentiel des travaux se faisaient aussi à la maison centrale, bien sûr. Comment vous avez pu réunir toute la documentation ? J'imagine que vous devriez peut-être faire certaines recherches sur le net. Vous dites que le téléphone était interdit à la maison centrale. Comment cela a été possible ? Le téléphone restait toujours interdit à la maison centrale de Conakry, l'ordinateur aussi. D'abord, il a fallu l'appui de la famille. Ça, il faut remercier très sincèrement la famille, notamment mon grand frère Elage Hamididier Louf, qui s'est beaucoup investi pour la réalisation de ce travail. Je suis rentré en contact avec des amis qui sont à l'hôpital, qui sont allés me faire acheter des articles liés à la malnutrition au niveau de l'université, de la bibliothèque de l'université, également l'Abdelmasser. Donc, c'est avec ces articles que j'ai commencé les premiers pas, avant, bien sûr, de commencer à venir au service de médecine légale. Ensuite, la suite de recherches et le complément sur la documentation a été effectué au service de médecine légale, où je venais tous les lundis et tous les jeudis sous export. Donc, la suite de recherches a été complétée ici, mais les premiers pas ont été effectués à la maison centrale à l'aide des articles que j'ai achetés au niveau de la bibliothèque de l'université. Et c'est grâce à tous ces articles et ces recherches effectuées ici que j'ai pu réaliser la thèse, une thèse de mémoire portant sur la malnutrition en volume, un document d'environ 180 pages, dont la présentation a été effective, qui a été soumise aux membres du jury de présuppéance, qui d'ailleurs ont été très aimés et très impressionnés par la qualité du travail, qui a été projetée sur le bruit et qui a été aussi appréciée par les membres du jury de présuppéance. Je profite d'ailleurs pour vous féliciter pour ce travail. Aujourd'hui, vous êtes au service de médecine légale. Vous me dites qu'après ici, vous devez retourner à la maison centrale, c'est ça ? Là où vous êtes détenu ? Effectivement. Je viens ici sur export. Je reste jusqu'à 16h. Je rentre avec les agents d'export. On rentre à la maison centrale. Et depuis la soutenance, lundi, j'étais là. Et puis après la soutenance, le mardi aussi, j'étais là. Donc, vous le voyez, les agents sont là. Et puis, je dois rentrer avec, c'est comme ça, c'est sur ces critères que j'ai acceptés et qu'ils m'ont acceptés d'ailleurs pour la rédaction de la thèse. Et il faut ouvrir que c'est ce même critère que j'ai réalisé, la rédaction de la thèse et puis la maîtrise du sujet, les communications qui ont suivi, tout et tout. Je dois rentrer effectivement et dormir à la maison centrale et revenir sur export aussi à chaque fois qu'il y a une nécessité ou à chaque fois que le professeur fait attendre. En 2011, quand il y a eu cette attaque, l'attaque qui a visé le domicile privé du président Alphacondé en 2011 à Kippé, j'imagine que vous étiez en fin de cycle. Oui, j'étais en fin de cycle. Je devais d'ailleurs préparer cette même thèse de mémoire, mais le destin a voulu que je transite par la prison. Certainement, ça aurait pu être un autre sujet, peut-être pas la manifestation, mais le destin a voulu que je passe d'abord en prison avant de travailler sur cette thèse. Je dois d'ailleurs profiter de l'occasion pour encore remercier le professeur Assam qui a accepté parce qu'une fois en prison, j'ai adressé beaucoup de correspondances à d'autres chefs de service qui n'ont pas eu l'audace de me prendre compte tenu des problèmes politiques qui me suivaient. Le professeur, malgré tous ces risques, a eu le courage de faire les démarches, de prendre et de parrainer cette thèse de mémoire qui pose la malnutrition qui d'ailleurs porte un intérêt capital quand on connaît un peu la précarité des conditions de détention, le sous-équipement des systèmes sanitaires carcérales. C'est à cette infirmerie que j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris. J'ai essayé de m'associer au médecin-chef de l'administration pénitentiaire où j'ai essayé de faire le maximum de moi-même, c'est-à-dire de l'aider, faire le soin des autres co-détenus avec lesquels j'étais. D'ailleurs, je sais qu'il y a facilité beaucoup les recherches parce que là, déjà, avant que je ne commence les enquêtes au niveau des prisonniers, il y avait déjà la confiance. J'étais là en tant que médecin, je les ai aidé déjà pour les soins et puis voilà, ça a beaucoup facilité les enquêtes avec le début de l'administration. D'accord. Vous avez vécu ce procès durant 7 mois, je pense bien. Rappelez-nous qu'on vous avait condamné à combien de... Oui, j'ai été condamné à 5 ans de prison ferme et j'ai fait maintenant environ 4 ans et quelques mois. Il me reste quelques mois avant que la peine expire. et j'espère vraiment sortir et être encore au service de l'administration parce que j'estime que je peux être beaucoup utile à l'administration, notamment l'administration politicière, qui demande vraiment à ce que l'État se bouge parce qu'il y a une urgence humanitaire au niveau de ce côté, une urgence sanitaire, une urgence humanitaire. Donc, je me suis donné ces dernières années et je ne compte pas me lâcher également. Vous avez vécu la situation à la maison centrale, vous l'avez dit, la malnutrition. Est-ce que cela vous a beaucoup plus galvanisé en tant que médecin ? Oui, cela m'a beaucoup galvanisé. Il y a beaucoup de pathologies à la maison centrale. Si j'ai bonne mémoire, il y a le paludisme, il y a les infections bichodentaires, il y a le VIH, il y a la tuberculose, il y a la malnutrition qui fait partir des grandes pathologies qui font ravage au niveau de la maison centrale. Donc, je me suis dit que si j'ai une thèse de mémoire et que je fais très bien les travaux, je me dis que les autorités tiendront vraiment compte des recommandations que je vais formuler au niveau de cette thèse qui sera beaucoup plus utilisable parce que là, c'est un élément, en fait, un détenu qui parle à la place des détenus. Donc, c'était vraiment plus parlant que lorsque quelqu'un vient de l'extérieur pour aller effectuer les études, notamment effectuer ses enquêtes. Donc, c'est toutes ces raisons qui m'ont motivé à prendre cette thèse liée à la malnutrition. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.